A quel style d'attachement appartenez-vous ? Savez-vous que votre style d'attachement se développe dès votre naissance ? Quels sont les types d'attachement en cause dans la dépendance affective ? Suivez-moi, c'est Christelle Albarret pour votre séance spéciale. Christelle, je veux savoir de la clinique e-santé. Dans cette vidéo, je vous confie pourquoi certains styles d'attachement sont une cause majeure de nos comportements de dépendance affective. Il existe 4 types d'attachement, un est dit sécure et les 3 autres sont dit insécure. Ils peuvent même avoir sans même que vous en ayez conscience un impact sur vos comportements, sur votre façon de relationner, de répondre à vos besoins ou pas d'ailleurs, et de gérer vos émotions. Alors, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo pour mieux comprendre ce phénomène lié à l'attachement. Pour ceux qui le souhaitent, je vous informe que dans la description de cette vidéo, juste ici, vous retrouverez le test « Quel est mon style d'attachement ? » Avec une qualité clinique et en quelques minutes, vous obtiendrez vos résultats et vous recevrez des conseils pour vous personnaliser, conçus par les psychologues de la clinique e-santé. C'est un accès libre et gratuit directement ici en suivant le lien. Vous savez à quel point je suis attachée à mettre à disposition des tests cliniques qui vous permettent de faire déjà un peu votre premier niveau d'autothérapie. Avant d'entamer cette nouvelle séquence, je veux savoir, sachez que j'ai déjà réalisé une vidéo sur les types d'attachement et les symptômes cachés. N'hésitez pas à la consulter, cette vidéo, si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Et si vous souhaitez être les premiers au courant des sujets que j'aborde en réponse à vos questions et suggestions, abonnez-vous et activez la cloche. C'est le meilleur moyen de ne rien rater. Saviez-vous que votre façon de nouer des relations avec votre entourage était conditionnée à ce qu'on appelle le style d'attachement ? Certains d'entre nous sont des adeptes, par exemple du plein contact. Pour d'autres, il faut plusieurs mois, voire plusieurs années pour faire confiance ou pour se dévoiler. Pour certains, vous aimez être entouré de proches tout le temps et en toutes circonstances. Vous avez horreur d'être seul et pour d'autres, c'est tout le contraire. Vous vous sentez vite intrusé et vous aimez garder votre jardin secret. Et si cette personnalité était en réalité influencée par la relation que vous avez nouée enfant avec vos parents ou la personne ayant ce rôle ? C'est ce qu'on appelle en psychologie la figure d'attachement. On le sait, on l'observe, chaque personne a sa façon de nouer des relations avec son entourage. Tisser des liens sociaux ou affectifs résulte en effet d'un style d'attachement développé depuis l'enfance. Et ce type d'attachement qui vous est propre, il va avoir chez vous un double impact. Le premier impact, c'est la façon dont vous allez vous lier à l'autre. Et le deuxième impact, c'est le rapport que vous allez entretenir avec vous-même. Si votre style d'attachement s'est développé au contact de parents protecteurs, aimants et vous offrant le soin nécessaire à l'enfant que vous étiez, alors vous allez pouvoir développer ce qu'on appelle un style d'attachement sécure. Ça vous permettra de nouer des relations saines, de savoir poser des limites, de développer votre confiance en vous et votre autonomie. Et ça sera bien utile pour vous lorsque vous êtes adulte. En revanche, lorsque ce n'est pas le cas ou qu'il y a eu une rupture du lien affectif, un trouble de l'attachement se crée et cela a un impact majeur. Un des impacts majeurs, c'est quoi ? C'est celui de la dépendance affective. Le trouble de l'attachement est d'ordre réactionnel, c'est-à-dire qu'il signifie un désordre émotionnel et comportemental. Pour la personne qui subit un trouble de l'attachement, les relations sociales sont difficiles et désorientées à cause de cet échec d'attachement relatif aux besoins primaires lors de votre enfance. En effet, un enfant a des besoins primaires qui doivent être pris en compte par un parent ou la figure parentale. Si ce n'est pas le cas, il sera plus susceptible de développer un trouble de l'attachement chez vous qui affectera votre comportement et ceci tout au long de votre vie, de l'enfance à l'âge adulte, tant qu'on n'en prend pas conscience et qu'on n'agit pas dessus. Il est important de détecter un trouble de l'attachement le plus tôt possible pour pouvoir le surmonter. D'une personne à l'autre, les symptômes peuvent être différents en fonction du vécu. Un traumatisme, un abus sexuel, des violences physiques, nombre de choses. Je vous propose que nous repérions ensemble, pour vous ou un proche, si vous vous questionnez pour un proche, les symptômes du trouble de l'attachement chez l'adulte. C'est différent chez l'enfant ou chez l'adolescent. Prenez un papier et un crayon et cochez avec moi au fur et à mesure lorsque vous vous reconnaissez dans un des signes que je vais maintenant tout simplement développer avec vous. Signe numéro 1, le rejet du contact physique ou au contraire la difficulté à conserver une distance physique. Signe numéro 2, le besoin de tout contrôler ou de déléguer la responsabilité du contrôle. Signe numéro 3, l'image négative de soi. C'est la faible estime, c'est parfois le peu de confiance en soi, même si on le cache par ce que j'appelle un faux self à l'extérieur. C'est-à-dire que vous mettez en place un comportement pour brouiller les cartes. Signe numéro 4, agressivité réactive ou défensive, accès de colère ou de violence. Signe numéro 5, susceptibilité, débordement émotionnel, ultra dépendance relationnelle. Signe numéro 6, hypoémotion, comportement défensif, peur de s'engager. Signe numéro 7, culpabilité, auto-jugement, je n'ai pas le droit, j'ai fait quelque chose de mal. C'est un peu les phrases qui viennent avec ça. Signe numéro 8, des changements d'humeur réguliers et des périodes dépressives. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'un de ces signes ? Si vous avez le sentiment que la relation à soi et à l'autre semble disharmonieuse avec des schémas de répétition, restez bien avec moi pour la suite de cette vidéo. Vous allez certainement pouvoir décrypter des choses. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Vous voulez savoir quels sont les types d'attachement qui causent la dépendance affective ? Alors, c'est parti ! Parmi les quatre types d'attachement, il existe le type d'attachement sécure dont je vous ai parlé tout à l'heure. Celui-ci vous permet de vous prémunir du trouble de l'attachement. Les trois autres types d'attachement sont appelés insécures. Ce sont des styles d'attachement réactifs à un manque de prise en compte des besoins affectifs fondamentaux de l'enfant. Les styles d'attachement insécures sont les styles d'attachement anxieux, évitant et désorganisé. Et cela renvoie à des profils de personnes ayant une tendance à l'insécurité affective. Et cette insécurité affective va déclencher différents mécanismes de défense devant la carence affective de l'enfant. Et c'est aussi la porte ouverte à différentes formes de dépendance affective. Cause numéro 1, l'attachement anxieux qu'on nomme aussi préoccupé. La personne concernée risque de souffrir de la dépendance affective sous sa forme la plus reconnue et la mieux identifiée. Vous avez développé une mauvaise estime de vous fondée sur un amour de soi qui est carencé et un problème d'attachement. Et ce n'est absolument pas de votre faute, ça s'est créé pendant l'enfance. C'est la raison pour laquelle vous avez tendance à tout investir dans l'autre et particulièrement dans votre partenaire amoureux. Vis-à-vis duquel vous avez de nombreuses attentes, voire parfois des attentes démesurées quitte à tomber de haut en cas de rupture. Alors comment ça se traduit ? Le trouble de l'attachement développé amène les personnes en dépendance affective à idéaliser l'autre. Et vous allez avoir un grand besoin d'être constamment rassuré sur les sentiments de votre partenaire, sur sa disponibilité. La peur de l'abandon est chez vous massive. Et vous pouvez donc en arriver parfois à des comportements, soit de soumission, d'oubli de soi, dans le but d'être reconnu, d'être estimé par votre partenaire, mais aussi pour éviter la séparation. Parfois c'est aussi votre jalousie qui peut ponctuer la relation au point d'abîmer la relation par cette suspicion permanente. Vous avez besoin et vous avez tendance à exister par et pour le regard de l'autre, qui s'il est positif et bienveillant, vous permettra de vous sentir comblé et réparé du point de vue de l'amour et de l'estime de soi, et de ne plus voir votre problème d'attachement. Un peu comme s'il y avait un pansement et c'était l'autre le pansement. Malheureusement, les choses sont rarement aussi idylliques. Votre hypersensibilité à la moindre remarque peut vous rendre difficile à vivre au quotidien et vous êtes aussi souvent des proies idéales pour des personnes toxiques qui cherchent à profiter de la vulnérabilité liée à votre trouble de l'attachement. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette forme un peu plus confidentielle, un peu moins traditionnelle, typique du trouble de l'attachement et du lien avec la dépendance affective masquée qui en résulte ? Dites-le moi en commentaire. Sachez aussi que des thérapies existent pour remédier au trouble de l'attachement. Et franchement, depuis des années que je consulte, je peux vous dire que c'est efficace. Ça vous permet de sortir du cercle vicieux, des mécanismes de défense. Ces mécanismes de défense, ils vous volent du bien, mais ils vous apportent aussi en réalité tout un lot d'effets secondaires dont vous vous passeriez bien, que ce soit les troubles du comportement alimentaire, de l'anxiété, d'isolement relationnel, une vie affective insatisfaisante, le fait d'être ancré dans un faux self qui vous isole. Si vous avez envie d'en parler avec un psy spécialisé en trouble de l'attachement, sachez qu'au sein de la clinique e-santé, vous pouvez le faire d'un simple clic, démarrer une consultation avec un psy expert dans le domaine qui saura vous comprendre, vous aider à vous éclairer, à éclairer vos comportements réactifs et reconstruire les bases d'un attachement sécure. Vous avez ici le lien dans la description pour plus d'infos et aussi pour vous rendre, si vous le souhaitez, sur la plateforme de la clinique e-santé ou directement télécharger l'application de votre téléphone, de votre tablette ou de votre ordinateur. Cause numéro 2, l'attachement évitant. Alors là, cet attachement, il renvoie à un mode de fonctionnement individuel favorisant une autre forme de dépendance affective. Concrètement, les personnes ayant un style attachement évitant auront tendance à fuir l'investissement, voire la relation en soi. Par peur de quoi ? Et bien tout simplement par peur de souffrir. Vous vous êtes construit de manière à ne jamais rien devoir à autrui et surtout à ne rien demander affectivement. Alors vous avez souvent souffert du manque de réponse de votre première figure d'attachement le plus souvent les parents ou les grands-parents ou d'autres personnes et vous avez inconsciemment développé des troubles de l'attachement et surtout vous avez décidé de ne plus jamais vous mettre en situation de souffrir du manque de l'autre. La meilleure chose à faire, c'est de faire comme si on n'en avait pas besoin sauf que ça crée des conséquences, on va être clair. Vous êtes passé maître dans l'art de tout garder pour vous, vos émotions vous avez appris à les étouffer et pour certains vous êtes même inhibé affectivement. Vous savez donner mais vous avez du mal à accepter de recevoir en retour. Votre dépendance affective se manifeste par ce dont vous êtes amené à vous priver pour justement ne pas en souffrir. La relation amoureuse est soigneusement évitée ou désinvestie et les relations amicales sont conservées à bonne distance. Les personnes évitantes considèrent, bien que ce ne soit pas toujours conscient, qu'il serait trop dangereux pour elles de se rendre vulnérable en s'attachant à nouveau parce que ça vous exposerait à des risques de réactiver vos blessures initiales. Alors, votre trouble de l'attachement prend donc le dessus, oriente vos comportements évitants. C'est un mécanisme de défense inconscient. Et suite aux expériences traumatiques précoces et au développement du trouble de l'attachement, l'autre, quel qu'il soit, est considéré dans l'absolu comme n'étant pas assez fiable ni assez nourrissant. Par conséquent, votre vie affective est souvent pauvre et vous avez tendance à aller chercher votre épanouissement ailleurs que dans la relation interpersonnelle. Ça peut être dans le travail, dans le sport, dans l'art, dans la culture, mais moins dans la sphère relationnelle. Cause numéro 3, l'attachement désorganisé. Alors là, ce type d'attachement renvoie en général à des souffrances et à des troubles psychiques plus importants que les deux autres styles que je vous ai présentés avant. Il s'agit là d'une combinaison des traits associés au style à la fois anxieux et évitant. Donc, pour les personnes qui ont ce type de trouble, il y a une insécurité massive et elle se traduit par un immense besoin de l'autre qu'en plus, on ne supporte pas de ressentir. Dépendance affective prend alors une forme plus extrême qui oscille en permanence entre la recherche de connexions affectives intenses et le rejet presque phobique des manifestations d'affection. Dans le cadre de la relation, un besoin très intense de proximité peut donc être suivi d'une mise à distance radicale, souvent difficile à comprendre pour l'entourage et à plus forte raison pour le partenaire amoureux. Alors, lorsque vous avez un style d'attachement dit désorganisé, vous êtes déchiré entre le manque affectif et votre peur de la fusion. Vous avez éperdument besoin de vous attacher à l'autre et d'attacher l'autre à vous au moins autant que vous redoutez de vous perdre dans l'autre. Et ce paradoxe, il vous met régulièrement dans la détresse émotionnelle. Le fonctionnement des personnes désorganisées incarne parfaitement les contradictions propres au rapport entre attachement et dépendance. Alors, bien entendu, sachez-le, des solutions peuvent être mises en place afin d'aider à guérir de la dépendance affective et de traiter les troubles de l'attachement. Car si tout l'investissement de la relation humaine implique l'attachement, tout attachement porte en lui le germe de la dépendance affective. Et qu'est-ce que s'attacher sinon accepter de se rendre un peu dépendant de l'autre ? Question à se poser. La vulnérabilité consentie fonde l'attachement. Il est précieux de s'autoriser à donner et à recevoir tout comme il est important d'être en mesure d'exister indépendamment d'autrui. Et c'est cet équilibre souvent délicat à trouver qui caractérise une relation affective saine. On en a tous envie. Alors, je récapitule les points clés de cette séance. Je veux savoir. Oui, notre type d'attachement influence la façon dont nous construisons notre rapport à l'autre et à soi. Notre type d'attachement conditionne le nombre de nos comportements, de nos pensées et de nos émotions. Oui, un style d'attachement non sécure engendre des mécanismes de défense. Et ces mécanismes de défense vont le plus souvent s'exprimer à vous via des symptômes de vie. Ça peut être des difficultés relationnelles, un manque de confiance en soi, des comportements d'évitement. Mais aussi, ça peut se traduire par une dépression, des troubles du comportement alimentaire, de l'anxiété et bien entendu de la dépendance affective. Oui, un trouble de l'attachement peut se guérir. A tout âge, il est possible de restaurer nos fondations affectives pour construire un type d'attachement sécure. Et le premier pas pour avancer, c'est déjà de comprendre les mécanismes des styles d'attachement. D'où l'intérêt de pouvoir réaliser le test que je vous ai mis dans la description, quel est mon style d'attachement. Ce qu'il faut retenir si vous vous sentez insécure affectivement et que vous pensez souffrir d'une forme de dépendance affective. Sachez que malgré les nombreuses causes pouvant provoquer ce trouble, des solutions existent. Il existe plusieurs formes de thérapie efficaces pour guérir d'un trouble de l'attachement et de la dépendance affective. Et parmi les thérapies qui ont fait leur preuve, il y a le MDR. Ce type de thérapie est très utilisé pour soigner les traumatismes d'une personne qui remonte notamment à l'enfance et se manifeste par différents types de symptômes invalidants à l'âge adulte. On retrouve là les troubles anxieux, les troubles de comportement alimentaire, les phobies, la dépression, les troubles de l'humeur. Pour cela, c'est très efficace en lien avec des traumas liés à l'enfance. D'autres thérapies comme les TCC, thérapies cognitivo-comportementales, sont efficaces. Elles vont focaliser la prise en charge à trois niveaux, le comportement, les émotions, la pensée, pour amener le patient à reconstruire de nouvelles fondations d'une sécurité affective qui soit saine et autonome. Donc, un travail soutenu avec un psychologue pratiquant une psychothérapie intégrative vous permettra d'être accompagné de façon constructive et adapté par rapport à votre contexte, votre personnalité et vos besoins. Quelle que soit votre préférence, un accompagnement psychothérapeutique vous permettra notamment d'identifier vos fragilités, d'apprendre à mieux prendre soin de vous pour trouver progressivement votre point d'équilibre. Et c'est ça le plus important pour vous. Et pour cela, n'oubliez pas que les psychologues de la clinique e-santé sont là quand vous voulez. H24, du lundi au vendredi, emmenez votre psychologue dans votre poche. Depuis l'application ou la plateforme de la clinique e-santé, nous vous aidons à choisir le meilleur psy pour vous. Matcher avec votre psychologue expert en dépendance affective et en trouble de l'attachement, va vous permettre d'aller à l'essentiel. Selon vos priorités, sans perdre de temps, vous allez ainsi bénéficier au quotidien d'un espace d'échange, de transformation précieux pour vous. Vous allez pouvoir prendre conscience de votre trouble de l'attachement, de la dépendance affective et vous en libérer. Nos psychologues experts sont dévoués pour vous aider à identifier les causes de votre trouble de l'attachement, soulager votre détresse émotionnelle, ainsi que la dépendance affective qui s'est construite par mécanisme de défense et vous permettent de retrouver les bases d'un nouvel équilibre de vie à l'impact positif. Votre psychologue dédié saura vous sécuriser, vous assurer des progrès rapides pour retrouver une bonne autonomie affective. Vous pouvez nous rejoindre sans plus attendre d'un simple clic depuis l'application ou la plateforme de la clinique e-santé, comme c'est préférable pour vous. Et si vous souhaitez mieux comprendre quel est votre style d'attachement en toute autonomie et recevoir vos résultats validés par les psychologues de la clinique e-santé, rendez-vous comme je vous ai dit dans la description de cette vidéo. Le test sur les styles d'attachement est en libre accès, il est gratuit et les résultats bien entendu sont confidentiels et sécurisés. Cette séquence touche à sa fin. Je sais que vous êtes nombreux à partager vos résultats, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Donc, allez-y, continuez à partager, plus on informe, plus on peut aider à se sentir utile. Alors, je compte sur vous, allez-y, parlez-en, c'est important. Et pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, je vous recommande de vous rendre sur le blog de la clinique e-santé. Vous y trouverez des articles cliniques de haute qualité pour vous aider à mieux comprendre les troubles de l'attachement, mais aussi la dépendance affective. Et il y a bien d'autres sujets qui sont mis à votre disposition. Je vous mets ici le lien du blog dans la description de cette vidéo. Sachez que bien entendu, l'ensemble des articles sont réalisés avec les psychologues cliniciens de la clinique e-santé. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez envie, que nous écrivions sur des thématiques particulières, à nous en faire part en commentaire notamment de cette vidéo, mais aussi sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas, allez-y. Et si vous souhaitez que le prochain « Je veux savoir » ici sur YouTube soit la réponse à votre question, à votre suggestion, écrivez-moi en commentaire, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer, vous le savez, la cloche pour être prévenu lorsqu'il y aura un prochain sujet ou lorsque je réaliserai un live. Voilà, n'oubliez pas, avant de nous quitter, de liker cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle séquence « Je veux savoir » de la clinique e-santé. À très vite !